La Terre est la principale source de survie des populations rurales qui vivent des activités agricoles, pastorales et forestières. Elle mobilise 85% de la population au niveau national et génère plus de 60% de leur richesse. Aujourd'hui, 34% des terres au Burkina Faso sont dégradées, ce qui représente environ plus de 9 millions d'hectares de terres agro-silvopastorales. Selon le plan d'action décennale pour les modes de consommation et de production durable, la progression annuelle de cette dégradation est passée de 360 000 hectares par an entre 1992 et 2000 à 469 000 hectares pour la période 2002 à 2013. Ce qui signifie que les efforts consentis à travers l'adoption d'initiatives politiques et la mise en œuvre de projets et programmes de développement et afférents sont en dessous de ce qu'ils devraient être pour inverser cette tendance de la dégradation des terres. C'est pourquoi le Burkina Faso a lancé en 2010 la mise en œuvre du programme national de partenariat pour la gestion durable des terres en vue de répondre aux défis environnementaux, notamment ceux de la gestion durable des ressources naturelles pour combattre la dégradation des terres et la pauvreté à travers un aménagement durable, décentralisé et équitable des ressources rurales. En termes de défis, le CPP, comme on l'appelle, devra contribuer essentiellement à relever deux défis. Le premier défi, c'est vraiment de pouvoir assurer des changements profonds, je dis bien profonds, dans nos modes de production. Si nous y arrivons, cela va permettre d'accroître la productivité agricole. Dans un second temps, il faut aussi que nous puissions assurer des changements profonds dans les modes de consommation, et cela en développant des technologies d'économie, des ressources qui existent, mais aussi en promouvant des ressources alternatives. Si nous arrivons, en tout cas à relever ces deux défis, et je crois que nous sommes sur la bonne voie, nous allons pouvoir inverser la tendance aujourd'hui. Le programme, il faut dire qu'il a été planifié pour une durée d'exécution de 15 ans, avec des phases quinquennon, de 5 ans, 5 ans. Donc, nous sommes dans la première phase de mise en œuvre. La première phase, naturellement, est beaucoup consacrée au développement des outils, au test de l'aide faisabilité, à travers 5 composantes, dont une composante coordination nationale et 4 composantes terrain. La deuxième phase, c'est naturellement pour passer à une phase de consolidation en termes de mise à l'échelle. Donc, il est envisagé de pouvoir poursuivre les interventions sur au moins 80% des régions du pays. Pour la première phase, l'objectif qui est recherché, c'est de développer et mettre en œuvre une plateforme de partenariat pour à la fois une meilleure coordination des interventions, mais également pour justement garantir l'intégration des préoccupations de gestion du rap de terre sur le terrain. Le deuxième objectif, c'est particulièrement pour pouvoir une politique et un environnement institutionnel porteurs qui garantissent la gestion du rap de terre. Et puis, le troisième objectif est porté sur la mise en application des bonnes pratiques de gestion du rap de terre concrètes sur le terrain. La première phase du CPP a bénéficié des cofinancements du gouvernement du Burkina Faso, du FIDA, du mécanisme mondial de l'UNCCD, TUFEM et du PNUD. À travers des protocoles de collaboration avec les services techniques des concentrés du secteur rural et les collectivités territoriales, le sous-programme de la coordination nationale et les sous-programmes CPP des régions du Nord, de la boucle du Mouroun et du Centre-Ouest accompagnent les populations bénéficiaires dans la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion durable des terres, notamment celles agronomiques, forestières, énergétiques et organisationnelles, en fonction des réalités écologiques du milieu. Ces bonnes pratiques de gestion durable des terres ont fait l'objet d'une capitalisation dans un document produit par le sous-programme CPP Coordination Nationale. Investir dans la déclaration des terres, effectivement contribue efficacement à la mise en œuvre des trois conventions, la génération des rieux, notamment la convention sur la désertification, la convention sur la diversité biologique et la convention sur les chambres climatiques. Il va sans dire que toutes ces conventions, en tout cas, concourent à travailler, à créer des situations meilleures pour la vie de l'homme et la dégradation des terres se trouve au centre des conditions de vie de l'homme parce que la terre, c'est le support de production. Et lorsque nous intervenons sur la terre, lorsqu'on arrive à rendre la terre productive, c'est en même temps un moyen de séquestration du carbone, c'est un moyen de lutte contre la désertification parce que ça permet aussi de pouvoir effectivement viabiliser ces terres-là, leur donner leur pouvoir productif. Et aussi, ça va aider à un développement harmonieux de la diversité biologique. Ça veut dire que la récupération des terres en tant que telles est dirigée sur plusieurs actions. Ça peut être une récupération des terres dirigée vers la production pastorale, la production forestée et la production agricole. Et à tous les niveaux, les trois conventions se rencontrent. Les producteurs de la zone d'intervention des sous-programmes CPP ont été sensibilisés aux causes et conséquences de la dégradation des sols. Ensuite formés en technique de récupération des terres. Ces connaissances techniques leur permettent aujourd'hui de lutter contre la dégradation des terres et de s'adapter aux effets du changement climatique. Dans la région du Nord, le Programme de développement rural durable, PDRD, est chargé de promouvoir les bonnes pratiques agricoles au niveau des producteurs. Dans cette région, une multitude de techniques et de technologies contribuent à la gestion durable des terres en matière de fertilité des sols. Le zaï est une technique traditionnelle originaire de la province du Yatenga. Il peut se décliner en zaï forestier ou agricole. Le zaï agricole consiste à creuser pendant la saison sèche des cuvettes de 24 cm de diamètre et de 10 à 15 cm de profondeur. La terre excavée est déposée en croissant vers l'aval du creux et cela aide à capter les eaux de ruissellement. La matière organique y est ensuite apportée en quantité variable sous forme de fumier avant la période des semis. La technique du zaï permet la récupération des terres dégradées et l'adaptation au changement climatique par l'atténuation des effets de la sécheresse sur la productivité des terres. Du fait de la dégradation poussée des terres dans le nord et le centre nord, les demi-lunes sont utilisées pour collecter l'eau de ruissellement et favoriser son infiltration. Son efficacité dans l'amélioration des rendements dépend de l'utilisation simultanée et de la matière organique. La matière organique Tout comme les demi-lunes, les sites érosifs en pierre permettent de lutter efficacement contre l'érosion hydrique. L'impact des sites anti-érosifs en pierre ou en terre est maximisé avec l'utilisation simultanée de la matière organique. L'impact des sites est la même source, est une source de vie et la nature est une source de vie, et il a de l'utilisation au niveau de la forme. La nature est la source de la forme, mais la nature est la nature. L'impact des sites est la même source du niveau qui est la nature. Amado et Amidou sont deux producteurs de la province du Bam. Avec l'appui technique du PDRD, ces derniers ont pu dompter la nature grâce à la technique de la digue filtrante pour lutter contre la dégradation poussée des terres et résoudre les problèmes de ravinement. La digue filtrante permet de provoquer en amont une augmentation de l'infiltration de l'eau et une sédimentation de sable, argile et débris organiques. La digue filtrante permet de provoquer la grande dégradation de l'infiltration. Je suis un amour de fil, mais les gens ne sont pas en tout cas. Ils ne sont pas en train de se couper. J'ai un chinois dans le corps, j'ai des filles pour ne pas manger. Il faut que j'ai un coriandre pour une boumbe pour une. C'est bon à ce moment-là. Mais sans le tendre, sans le faire, Je n'en ai rien à dire. Quand je m'appelle ma première fille de humanoïde, il y a une des fêtements qui sont blessés. La vie c'est bien qu'ils ontります. On s'est dit qu'une petite fille de Bonjour Pogga a eu le monde qui oint alors qu'il ne m'y a pas de plaisir. Il y a un enfant qui défilait pour moi. Je n'en suis pas à dire que je ne suis pas à dire que je n'ai 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 pas à dire. Je me disais que mon père a la pièce à me des bateaux. Les bateaux a l'évoqués et les bateaux sont les anglais. Peut-être que mon père s'est passé depuis longtemps. Il n'a pas d'élevé le gôme à l'époque. Je me disais qu'il était de la pièce à me faire. Je me disais que mon père a l'évoqués. La plus grande partie des sols de la zone d'intervention du CPP étant pauvre, la fabrication et l'utilisation de la matière organique revêt une importance particulière. Le compostage est la technique la plus courante pour la fabrication de la matière organique avec plusieurs variantes comme le compostage en fosse. Cette technique consiste à mettre les matières organiques d'origine végétale et animale en fermentation pendant une certaine période. La fumure organique obtenue est utilisée dans les champs. La combinaison site anti-érosif fumure organique permet une meilleure fertilisation du sol et un accroissement de la productivité et de la production agricole du simple au double. La tombe est une belle partie de la maison de l'érosif fumure organique. La tombe est une fois des sujets qui a été tourné dans les sujets et qui a été tourné dans les sujets. Dans le village de Ilou, l'agriculture de conservation est pratiquée par certains producteurs pour récupérer les terres dégradées. Cette technique consiste à couvrir le sol en particulier, les parties dégradées d'une couche de 2 cm d'herbe ou de résidus agricoles comme les tiges de mille ou de sorgho pour stimuler l'activité des termites. Il y a quelques années, les rendements se situent aux alentours de 300 à 400 kg d'hectare. Aujourd'hui, nous sommes passés à des rendements de 1000 à 1500 kg d'hectare. Faites la différence, vous verrez la plus-value. L'autre aspect qui est également très important, à mon avis, j'ai parlé tout à l'heure de la récupération des sols. Cette récupération des sols permet aux populations qui, jusque-là, partaient vers d'autres contrées parce qu'il n'y avait pas de terres pour cultiver, de se stabiliser. D'où la réduction du phénomène migratoire. Ça également, c'est un élément très important. Dans la région de la Bourg du Bouhoun, la pression démographique entraîne la réduction des superficies cultivables disponibles et l'appauvrissement des sols. L'aménagement des bas-fonds répond à ses préoccupations. Le bas-fonds de Douma possède un potentiel aménageable de 200 hectares dont 6 hectares ont été aménagés, avec l'appui du sous-programme. L'aménagement a consisté à construire dans le bas-fonds deux diguettes qui mesurent respectivement 187 mètres et 345 mètres de longueur et à réaliser dans le bas-fonds des puits maraîchers en vue de renforcer la résilience des populations et leur permettre de pratiquer le maraîchage en saison sèche. Dans ce bas-fonds, 39 producteurs dont 23 femmes et 16 hommes produisent du riz. Les producteurs sont organisés en groupement et bénéficient d'un appui en entrant. Semences améliorées et engrais, la variété de semences utilisées pour les semis dans ce bas-fonds a un fort potentiel de rendement. Si toutes les conditions sont réunies à savoir la pluviométrie et le respect des itinéraires techniques, la production totale attendue est de 30 à 36 tonnes. Cela tendue a été dé floible, puisque les Tiens nous약ent de semen. Nous avons Cubacos et nous utilisons 동马. C'est bon pour sa vie. Le public est difficile, à nos 앉an. Nous impérons toutes les choses. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Au dire des producteurs, l'aménagement des différents barfonds a été très utile pour eux, mais le nombre de parcelles reste inférieur à la demande. Les ressources naturelles constituent le principal potentiel de la production agricole. La préservation de ces ressources passe par l'adoption de bonnes pratiques forestières et agroforestières, de gestion durable des terres. Suite à un voyage d'études effectué au niveau de l'association TIPALGA, six producteurs de la zone d'intervention du sous-programme CIPIPI de la région de la Boucoule du Mouroun ont été sélectionnés sur une trentaine au départ pour expérimenter la technique de mise en défense. Sont de cela Khalifa Sangaré, Emile Konané et Thomas Faou. « On s'est fait d'avoir des bons plans pour se dire qu'il y a des bons plans pour se dire qu'il y a des bons plans pour se dire qu'ils travaillent. Pour d'autres points, on va laisser une bonne15 action. Au lieu de faire des bons plans pour se dire qu'il y a des bons plans pour se dire qu'il y a des bons plans. C'est quoi? La formation de l'arrivée de la formation La mise en défense est une technique qui permet de favoriser la régénération des espèces végétales et la préservation de la biodiversité. La mise en défense d'Emile Fungi Konané a une superficie de 3 hectares. Périodiquement, il y mène des actions de protection et de préservation des ressources naturelles. Il trouve beaucoup d'avantages dans la pratique de cette technique. D'abord, au niveau de l'environnement, les arbres que je vais planter dedans, ça va enrichir la zone en arbres. Les arbres nous commencent à perdre beaucoup d'arbres. Et puis vous voyez le coin là, c'est un coin qui est beaucoup sèche. En ayant cette mise en défense, vraiment je vais planter beaucoup d'arbres. J'ai commencé même à en planter. Voilà, ça ce sont un avantage. Et aussi la fédulité du sol qui est là. Comme c'est un domaine qui m'appartient, ça va rester là 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et mes enfants, mes petits-enfants vont en bénéficier. Ce sont desquels il y a beaucoup d'avantages. Pour les animaux, vous voyez que je dis tout à l'heure là, vous voyez l'herbe qui est dedans. Je peux couper, en vendre, tout et maintenant les animaux, ils ne trouvent rien à manger. Je coupe, je mets dans le phénil. Et puis bon, si quelqu'un veut payer, même pour mes propres animaux, comme je suis un élevé, mes propres animaux, ils ne vont pas aller chercher, chercher ailleurs. Dans le site là, je vais en avoir pour donner aux animaux. Dans ces différentes mises en défense, des ruches ont été installées pour la production de miel. Des formations techniques d'apiculture ont été organisées au profit des bénéficiaires pour leur permettre d'être opérationnels. C'est un pire qui a été sollicité pour une formation dame pour qu'elle soit organisée. On a fait des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Pour qu'elles soient les femmes. Le premier temps, il y a des femmes qui ont été organisées. Les femmes ont été organisées. La reforestation consiste à planter des arbres sur des superficies considérées dégradées. Cela nécessite la production des plants en quantité et en qualité en pépinière. Les plants produits sont utilisés dans le cadre de l'enrichissement de forêts sacrées, des forêts villageoises ou des forêts communales. La forêt communale de Bondoukui a une superficie de 4 hectares. Avant d'être érigée en forêt communale, elle était à l'abandon. La divagation des animaux, la coupe anarchique des arbres et les feux de brousse étaient ses principales menaces. Aujourd'hui, avec l'appui du sous-programme, cette forêt est gérée par un comité de gestion. Depuis sa création en 2013, plus de 1500 plants y ont été plantés et entretenus par les populations. La production d'entre eux est en train de se faire. C'est ce que j'ai fait. Face à la dégradation des ressources naturelles, il est important de former à la base. C'est ainsi que le sous-programme CIPIPI de la région de la Bouc du Mouroun expérimente l'éducation environnementale. Dans ce cadre, il a appuyé la création de bosquets scolaires dans les écoles primaires et secondaires afin de développer chez les élèves le réflexe de préservation des ressources naturelles à travers notamment la plantation et l'entretien des arbres. C'est le cas dans l'école primaire de Naerena. Avant de commencer ce travail, nous avons bénéficié d'une formation à DEDUGOU sur l'éducation environnementale. C'est à l'issue de cette formation. Nous sommes venus voir nos partenaires, ils l'appuyer. Avec maintenant CIPIPI, on a essayé de monter le projet. Maintenant, les pépinières, nous avons été formés. On a mis ça. Quand ça a poussé, avec les membres du bureau, nous avons convoqué une rencontre. On a sensibilisé d'abord tout le monde et on s'est donné un jour pour venir faire le travail. On a planté et à l'issue de ça, les parents nous ont appuyé. Donc chaque jour, ils passaient pour voir, puisqu'il y a des animaux qui étaient là, ils passaient pour voir comment faire pour lutter contre les animaux. Et à l'issue de ça, le projet aussi a amené des grillages pour nous. Pour que les âges soient ainsi, le maître nous a organisés en groupe. Chaque matin, chaque soir, le groupe a rosé. La protection des berges a pour objectif la pérennisation et la réduction de l'ensablement des cours d'eau. Le fleuve Mouroun, qui a donné son nom à la région de la boucle du Mouroun, est long de 1891 kilomètres. Il traverse le pays des bobos et des bois bas, alimente les marcas en poissons avant d'aller gronder dans les collines des Dagaris et Lobis pour enfin se jeter dans l'océan Atlantique au niveau du Ghana. Ce fleuve joue un rôle important dans la vie des populations. Mais les sécheresses successives et la pression démographique constituent ses plus grandes menaces. Aujourd'hui, le fleuve Mouroun est rempli de sable et de terre. La végétation est en voie de disparition sur ses berges, où l'on constate la pratique d'activités agricoles. Ce fleuve, qui est d'une importance vitale pour toute la région et les populations, doit être protégé. Le sous-programme CIPIPI de la région de la boucle du Mouroun en a fait une priorité en apportant un appui aux populations riveraines. Cet appui leur permet de mener des actions de végétalisation et de protection sur des sites de berges dégradées, avec des essences forestières locales et exotiques. ... L'autre point, la joie est politienneечiste de la Chineathalie. Les jeunes 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 peuvent Atoumouns de la Chineathalie. Ils ont des bienvenues, parce que les jeunes jeunes, les jeunes, des gens pensent, qu'ils aient une boulot en croissance. Les jeunes, leurs jeunes ne sont pas les détails. Ils n'ont pas d'argent, Les jeunes ne sont pas en train de faire les familles. Les gens ne sont pas là. Ils n'ont pas d'argent. A ces actions physiques de végétalisation et protection des berges s'ajoutent des actions d'information et de sensibilisation des populations riveraines sur les dangers qu'elles font courir au fleuve et par ricochet à elles-mêmes. A ce niveau, le sous-programme a commencé des actions de sensibilisation en collaboration avec les services techniques et l'administration. Le fleuve Sourou est un fleuve très important et pour cause, il participe à la pérennité du fleuve Mouroun qui alimente d'importantes villes en eau comme Koudougou, Farah et Pourah. Les rives le long de ce fleuve sont de plus en plus menacées du fait de la forte pression sur les ressources naturelles consécutives, à l'ampleur des phénomènes migratoires, des systèmes de production agro-silvopastorale inappropriés et des changements climatiques. Le sous-programme CPP de la région de la Boucoule du Mouroun, en partenariat avec la direction générale de l'agence de l'eau du Mouroun, a entrepris de matérialiser la bande de servitude de ce fleuve avec des balises dans la commune de Sono pour montrer la limite à l'intérieur de laquelle il faut mener de bonnes actions pour préserver la ressource en eau. C'est vraiment un long processus à travers lequel toute la population a été impliquée, à travers les autorités locales de Sono. Alors, tout d'abord, il a fallu d'abord leur porter l'information, s'approcher d'eux, leur porter l'information. Alors, et ensuite, avec le concours également de ces mêmes autorités locales, chefs de villas, chefs coutumiers, il y a eu la tenue d'un atelier de sensibilisation qui a regroupé tous les propriétaires terriens, tous ceux qui travaillent le long de la bande de servitude pour les sensibiliser et les avertir de l'action que nous sommes en train de vouloir mener. Alors, à l'issue de cette étape, l'agence de l'eau, en partenariat avec le CPP et le Clé-Sourou 2, s'est déportée sur le terrain pour pouvoir identifier la zone à baliser. C'est dans ce sens qu'il a été choisi la rive gauche du Sourou, sur une distance de 15 kilomètres, pour pouvoir procéder au balisage. Ces balises vont amener la population à avoir la limite nécessaire à ne pas, en tout cas, entraver, à ne pas exécuter d'activités agricoles entraînant, en tout cas, l'ensemblement du fleuve. Notre souhait est que ce projet soit renouvelé et que, encore, ce projet s'étende à plus de communes qui sont riveraines au niveau du fleuve pour protéger notre bien, qui est le plus précieux, puisque c'est à travers ce fleuve que nous menons des activités agricoles, c'est à travers ce fleuve que nous faisons la pêche, c'est à travers ce fleuve que nous abrévons les animaux. Une centaine de balises distantes, chacune les unes des autres de 150 mètres sur une distance de 15 kilomètres, ont été implantées avec une bande de servitude de 50 mètres au lieu de 100 mètres, comme le prévoit la réglementation. Ce n'est pas la distance que nous n'aurions souhaité, parce que ce qu'on souhaite, c'est une distance de 100 mètres, mais on est parvenu à s'entendre pour qu'il libère 50 mètres, c'est déjà une bonne chose. Donc, si ces balises sont respectées, je pense qu'elles vont contribuer, dans une large mesure, à sécuriser et à protéger les berges du fleuve. Je pense qu'il y a une grande chose, c'est une grande chose, c'est une grande chose. Malgré la présence de ces balises, un immense travail de sensibilisation s'impose. C'est de poursuivre la sensibilisation des populations, et particulièrement les exploitants situés le long du fleuve, à respecter les 50 mètres qu'ils ont de commun accord et accepter de libérer. Ces dernières années, la biodiversité est en perte de vitesse. La cause principale est la pauvreté des populations qui surexploitent les ressources naturelles, notamment la faune. C'est pourquoi le sous-programme 6 pipi de la boucle du Mouroun appuie les populations du village de Balavé, dans le cadre de l'aménagement et la gestion participative de cette mare, ainsi que le suivi écologique et la surveillance. C'est pourquoi le sous-programme 6 pipi de la boucle du Mourou. Les couloirs d'accès pastora l'opiste à Bétail ont été délimités par les populations utilisatrices elles-mêmes, sous la base d'un consensus et balisé grâce à l'appui technique du sous-programme 6 pipi de la région de la boucle du Mouroun. C'est pourquoi le sous-programme 6 pipi de la boucle du Mourou. C'est la première balise qu'on a avec une piste de 7 kilomètres. Donc à chaque 100 mètres, il y a une balise qui va couvrir de 7 kilomètres. La réalisation des pistes à Bétail vise à atténuer les conflits entre agriculteurs et éleveurs qui sont récurrents dans la région pour l'accès et le contrôle des ressources naturelles stratégiques, notamment l'eau et les zones de pâture. qui ont fait 7 kilomètres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Je n'y a pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Les foyers traditionnels utilisés par les ménages pour la fabrication du dolo et dans la restauration sont de grands consommateurs de bois de chauffe. L'utilisation des foyers améliorés est donc une alternative pour augmenter le rendement énergétique, réduire la consommation du bois et la pression sur les ressources forestières. La réduction de la pression sur les ressources forestières accroît la capacité de stockage du carbone des forêts, permettant ainsi d'atténuer les effets néfastes des changements climatiques. Les foyers améliorés constituent une technologie simple, populaire et efficace. Leur utilisation entraîne 30 à 40 % d'économies d'énergie et d'argent pour les ménages. Le sous-programme appuie la promotion des foyers améliorés dans les villages et les centres urbains de sa zone d'intervention. Le foyer massif est un foyer amélioré cimenté à bois, spécialement conçu pour les communautés ou les grandes familles. Il permet une économie du bois de chauffe. Les femmes bénéficiaires des appuis du sous-programme pour la construction et l'utilisation des foyers améliorés de grande dimension affirment avoir constaté une nette amélioration de leurs conditions de travail qui se traduit par une réduction de leur charge de travail et une augmentation des revenus issus de leurs activités de restauration, de préparation de la bière locale, du beurre de carité, etc. Leur utilisation des foyers améliorés et d'environnement Dans la région de la Bouque du Mouroum, le sous-programme accompagne les populations vulnérables avec une priorité accordée aux femmes dans la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Des puits maraîchers réalisés dans les bas-fonds risicoles permettent à ces femmes du village de Thoun de pratiquer le maraîchage en saison sèche. Grâce à cette activité, ces femmes s'assument aujourd'hui pleinement d'un point de vue économique. La gestion durable des terres passe également par de bonnes pratiques organisationnelles de gestion durable des terres. Dans le souci de permettre aux acteurs et professionnels de la gestion durable des terres d'échanger sur la problématique de la dégradation des terres, les sous-programmes CPP des régions de la Bouque du Mouroum et du centre-ouest, avec l'appui des autorités locales, ont contribué à la mise en place de plateformes de partenariat pour la gestion durable des terres au niveau régional et provincial. La plateforme régionale de partenariat qui se fait une réponse à cette problématique au niveau de la région de la Bouque du Mouroum et qui regroupe l'ensemble des acteurs, a permis à l'ensemble de ces acteurs de véritablement poser la réflexion et à travers ces concertations, nous avons pu déjà aiguiser la prise de conscience des différents acteurs. Au niveau de la région de la Bouque du Mouroum, il y a véritablement ce partenariat, l'objectif poursuivi, à savoir mettre en synergie les expériences, mettre en synergie ce partage d'expériences-là est véritablement une réalité qu'il faut saluer. Les instances de sécurisation foncière, à savoir les commissions foncières et les commissions de conciliation foncière villageoises, ont pour objectif d'accompagner les conseils villageois de développement dans la gestion à peser des problèmes fonciers. Dans ce cadre, les sous-programmes CPP des régions du centre-ouest de la Bouque du Mouroum ont appuyé la mise en place des instances de sécurisation foncière. Nous avons travaillé avec le programme CPP en mettant un plan de travail en place avec un calendrier, un budget. Une procédure de travail, nous avons procédé donc au recrutement d'animateurs. Et ces animateurs ont été formés sur la loi 034 de 2009, bien sûr. Nous avons aussi entamé la phase d'information de masse, à savoir donc les conseillers de la législature passée, conseillers municipaux, les CVD dans les différents villages, les chefs de villages, de tous les villages qui étaient concernés. Et nous avons aussi d'autres personnes ressources, c'est-à-dire les personnes vers lesquelles la commune a l'habitude d'aller pour traiter les questions de gestion de proximité. Donc toutes ces personnes ont été associées et nous avons fait d'abord des rencontres d'informations de masse, ensuite une rencontre de cadrage. Et à cette rencontre de cadrage, nous avons fait appel à d'autres communes qui ont déjà eu une expérience en la matière, notamment la commune de Bourasso et la commune de Sonon, qui étaient venus partager l'expérience avec nous lors de la rencontre de cadrage. Ça nous a permis de voir un peu quelles ont été les forces de ces communes, qui ont été les faiblesses, et donc pour voir à notre niveau comment est-ce que nous allions pouvoir réussir cette mission-là. Donc c'est après avoir fait tout ce travail que nous avons maintenant entamé les autres étapes. La faible dotation en NPK est en durée. Le sous-programme 6 pipis de la région de la boucle du Mouroun a assuré à ce jour la formation de plus de 200 acteurs sur la gestion à peser des ressources naturelles, et de plus de 2000 personnes sur les textes régissant la gestion de ces ressources. L'une de nos actions phares ici, c'est de mettre en place une plateforme, dénommée plateforme régionale de partenariat pour la gestion du rade des terres, qui est adossée, n'est-ce pas, au cadre de concertation régionale, parce que nous voulons en faire une structure pérenne. Alors, cette plateforme régionale de partenariat, c'est un cadre d'échange, c'est des réflexions autour de la problématique de la gestion du rade des terres, gestion des ressources naturelles, entre tous les acteurs, n'est-ce pas, intervenant dans le domaine, au niveau, n'est-ce pas, de la région de la boucle du Mouroun. Ça, c'est une des actions phares. Nous avons renforcé les capacités des cas de concertation communaux pour que ceci joue désormais le rôle de plateforme communale, n'est-ce pas, de partenariat pour la gestion du rade des terres, et pour que, bon, il y ait aussi une synergie d'action à cette échelle-là. Nous avons mis des plateformes provinciales, mais c'est les cas de concertation provinciaux, n'est-ce pas, qui ont été renforcés pour jouer le rôle, n'est-ce pas, de plateforme provinciale de partenariat pour la gestion du rade des terres. Alors, aussi, nous avons établi la situation des références, qui permet, n'est-ce pas, de mesurer les progrès, n'est-ce pas, réalisés par le sous-programme au cours, n'est-ce pas, de sa vie, si je peux m'exprimer ainsi, dans la région. Également, cette situation des références, n'est-ce pas, nous a amenés, n'est-ce pas, à élaborer, n'est-ce pas, des cartes sur l'état du couvert végétal, avec l'appui, n'est-ce pas, de la décime du SPC-NDD, pour montrer l'état actuel des ressources naturelles au niveau de la région. Et les résultats de ce travail ont été partagés avec l'ensemble des acteurs de la région. Nous avons, n'est-ce pas, doté la région de ce que nous appelons, n'est-ce pas, un plan d'action de gestion durable des terres, pour que les acteurs au niveau des collectivités territoriales, notamment les conseils municipaux, puissent s'en servir, n'est-ce pas, et mobiliser des ressources en faveur, n'est-ce pas, de la gestion des ressources naturelles dans leurs ressources territoriales. Sur une prévision de 5 000 hectares, qui devrait faire l'objet, n'est-ce pas, de bonnes pratiques de gestion durable des terres, nous sommes au-delà, n'est-ce pas, de 4 300 hectares à ce jour. La région du centre-ouest fait partie des zones les plus arrosées du Burkina Faso, un atout qui fait de cette région un pôle d'attraction pour les activités agricoles. Malgré les apparences, la région est en proie à une dégradation accélérée de ses ressources naturelles, en particulier les terres. L'homme est le principal responsable à cause de ses mauvaises pratiques agro-silvopastorales. Face à cette situation, le sous-programme CIPIPI de la région du centre-ouest s'investit à faire inverser la tendance à travers des activités de renforcement des capacités au profit des producteurs et des partenaires techniques. Dans le cadre de sa mission de préservation des ressources naturelles, le sous-programme s'attaque à la problématique des micro-bassins versants. Un bassin hydrographique est une zone délimitée par des lignes de partage des eaux et qui, de par son relief, récupère les précipitations et même les eaux de souterraines qui sont toutes déversées vers un collecteur commun. Ce collecteur a peut-être un lac, une rivière, un fleuve et même l'océan. Et ce qui est un bleu, c'est la limite du micro-bassin versant. D'une superficie de 3 700 hectares, le micro-bassin versant de Dalo est caractérisé par la présence d'une retenue d'eau. De cette superficie, il ne reste aujourd'hui que très peu de forêt. Et pour cause, les champs occupent plus de la moitié de sa superficie qui, du reste, est fortement dégradée à cause des mauvaises pratiques culturelles. Le réseau hydrographique du micro-bassin est fortement dégradé. Les terres drainées par les eaux de ruissellement se déposent dans le lit de la retenue d'eau et menacent à terme sa survie. L'approche micro-bassin versant permet d'aborder les problématiques de gestion des ressources naturelles ainsi que les modes de gestion appropriés pouvant être appliqués par les usagers afin de parvenir à leur gestion durable. Pour briser le cercle vicieux de la dégradation des terres, plusieurs actions concertées avec les populations de Dallot et de Bognounou sont envisagées à travers des pratiques raisonnées à la parcelle. Ces pratiques sont enseignées dans les champs-écoles. Dans ces champs-écoles, un ensemble de paquets techniques, des savoirs locaux et des innovations techniques en matière de gestion durable des terres sont enseignées aux producteurs pour leur permettre de récupérer les sols et améliorer leur productivité. Le point commun à toutes ces techniques, c'est leur simplicité, leur accessibilité basée sur l'utilisation des moyens qu'offre la parcelle. Pour moi, il est intéressant que tout producteur qui veut gagner, qui veut rentabiliser, qui sait qu'il vit de l'agriculture, s'y mette parce que c'est des choses beaucoup plus simples. Ici, on ne cherche pas de ressources ailleurs comme le font d'autres programmes. Tout ce qu'on a besoin pour dresser et conserver, entretenir nos sols là, sont là. Juste des petits efforts et puis bon, on arrive à remettre la terre à jour et puis c'est bien. Parmi les techniques enseignées dans les champs-école, il y a la technique des diguettes en terre qui préserve le champ de l'érosion hydrique et assure une bonne humidité pour la croissance des végétaux. Autre technique, les diguettes en fagotage issues de l'élagage des arbres. On a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça, c'est des pratiques qu'on ignorait. On ignorait qu'à partir de rien, on pouvait réaliser beaucoup de choses. Avec l'érosion des sols, on ne savait pas que des simples pratiques comme ça pouvaient nous permettre de récupérer nos sols. Les défrichages anarchiques pour créer de nouveaux champs sont une des causes de destruction des ressources naturelles. Le sous-programme enseigne également de nouvelles techniques de défrichage et délagage pour permettre aux parcelles de garder une masse critique d'arbres sans compromettre la production agricole. C'est la technique de la régénération naturelle assistée renforcée. Sur le terrain, l'application des techniques apprises dans les champs écoles par les producteurs ont produit des résultats encourageants. Moi, personnellement, j'ai déjà aménagé trois hectares. J'ai produit dedans et j'ai un impact réel. Ça, c'est personnel à moi. Nous avons compris qu'en réalité, les pratiques, quand tu le fais dans ton exploitation, les rendements ne sont pas les mêmes. Ça, c'est clair. Deuxièmement, tu ne constates plus le sable transporté partout dans ton champ. C'est deux. Et il y a les rendements. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Ça nous a servi beaucoup parce qu'on maîtrise comment chercher la courbe des niveaux. La courbe des niveaux, ça, on maîtrise. L'année passée, on a eu ça. Bon, on a eu à pratiquer un peu dans nos champs. En tout cas, on a vu que ça nous aide beaucoup. Ça aide à ralentir l'eau pour ne pas vraiment dégrader le sol. Quand il pleut beaucoup, j'ai des difficultés ici, vraiment des difficultés pour pouvoir produire. Mais dès que deux ans de cela, depuis l'année passée que le projet est venu, ils nous ont montré le système de cette diguette. Vraiment, dès l'année passée même, j'étais fier. Après le récoil, beaucoup a changé. L'écoulement de l'eau a changé, la production est efficace et je vois beaucoup, beaucoup. Ça a changé beaucoup même. Les producteurs, ayant bénéficié de ces formations sur les technologies de gestion conservatrice des eaux et des sols, sont utilisées dans les villages comme formateurs vulgarisateurs. La transmission, c'est obligatoire. Du moment où tu conserves chez toi, obligatoirement, puisque dès que tu fais la première courbe, l'eau quitte sur ton voisin pour ton champ. Et dès que tu bloques chez toi, ça se déverse sur l'eau. Tu es obligé de lui dire « Ah, moi j'ai fait des nouvelles techniques, mais attends-toi l'autre côté là-bas que ça vienne dégrader chez toi. Et si tu ne fais pas, voilà les conséquences. » Dans les communes de Bakata et de Léo, ce sont plus de 1000 nouveaux producteurs qui ont été formés grâce aux producteurs vulgarisateurs. Les différentes techniques simples et efficaces qui permettent de protéger les champs contre l'érosion hydrique et optimiser la production ont commencé à faire des effets boules de neige. Dans le village de Taux, Aruna Nassa est parmi les premiers en dehors des producteurs formés à adopter la technique des diguettes en terre remplie de sable pour faire face grâce à l'érosion pluviale dans son champ. « Les acquis enregistrés par le sous-programme six pipi de la région du centre-ouest se situent à trois niveaux. » En fonction de la législation et de la réglementation en matière de gestion durable des ressources naturelles en général et de la gestion durable des terres en particulier, nous devons dire qu'il y a eu quand même un travail important de diffusion, d'appropriation et d'application des principales lois favorables à la gestion des ressources naturelles en général et à la gestion durable des terres en particulier. Au plan de la promotion des bonnes pratiques de gestion durable des terres, on peut dire que là aussi les acquis sont importants parce que alors si les bonnes pratiques sont connues, il faut effectivement aller à l'action et c'est ainsi que vous avez n'est-ce pas des champs-écoles dans les villages couverts par l'intervention de ce programme. Nous avons également constaté qu'il fallait n'est-ce pas donc doter l'ensemble de ces micro-bassins versants de plans d'aménagement et de gestion dont la mise en œuvre devrait effectivement permettre de gérer les ressources naturelles n'est-ce pas au profit des communautés qui y vivent. Nous avons aussi des investissements justement qui sont des investissements structurants qui tiennent compte justement donc des différentes dimensions du développement durable. Pourquoi ? Parce que les bonnes pratiques qui sont n'est-ce pas promues dans la zone d'intervention de ce programme-là, il faut effectivement montrer leur faisabilité technique, il faut aussi n'est-ce pas montrer leur acceptabilité sociale et il faut aussi n'est-ce pas montrer surtout leur durabilité écologique. La mise en œuvre de cette phase pilote du CPP a permis d'engranger de pertinents acquis à travers l'exécution de quatre sous-programmes, celui de la coordination nationale, ceux des régions du nord, de la boucle du Mouroune et du centre-ouest. Exécution de quatre sous-programmes sur cinq prévus. Coordination nationale, région du nord de la boucle du Mouroune et du centre-ouest. Adoption d'un document de capitalisation de 55 bonnes pratiques de gestion durable des terres GDT diffusées en français Moré, Dula, Fulfoude et Goulmantiema. Formation d'au moins 12 000 acteurs sur les concepts, les approches et les bonnes pratiques de GDT. Application sur 15 000 hectares de bonnes pratiques de GDT dans les zones d'intervention du CPP. Mise en place au niveau national et régional de plateformes de GDT. Elaboration et exécution d'un plan national de formation et d'une stratégie de communication sur la GDT. Elaboration de 10 guides méthodologiques sur les préoccupations liées à la GDT dont 6 sur l'éducation environnementale. Contribution à l'élaboration de différents documents de politique et plans d'action en lien avec la GDT, politique nationale des zones humides. Appui à la mise en place d'un observatoire national pour le développement durable ou MDD afin qu'il puisse aider les autorités à appliquer les mesures correctives nécessaires en agissant au niveau des sources d'impact et permettre également de disposer d'une information claire et précise qui peut être diffusée à tous les niveaux auprès des partenaires institutionnels comme les autorités locales et les populations. C'est un dispositif très important en ce sens que ça nous a permis en tout cas d'avoir un outil qui allait permettre de façon régulière d'avoir une masse informationnelle qui allait nous permettre d'accomplir et une de nos missions essentielles qui est également de l'élaboration de rapports sur l'état de l'environnement et ça c'est tous les quatre on doit le faire. Mais maintenant pour le faire ce type de rapport il faut de l'information il faut de la masse d'information et le CPP nous a permis véritablement d'avoir donc ce disons j'allais dire ce maillon qui nous manquait pour être véritablement efficace depuis 2013 nous sommes à plus de 300 000 visiteurs au niveau des sites Le CPP à travers ses composantes promet la gestion durable des terres agro-silvopastorales dans un contexte burkinabé où la ressource terre subit de fortes pressions anthropiques et climatiques Quel acquis majeur du CPP retient l'attention des autorités ? Au regard des résultats sur les terres parce que nous avons vous savez que nous avons CPP au niveau national nous avons CPP également au niveau de la Boc-du-Monde et au niveau du centre-ouest et sur les terrains ces structures ont accompagné l'ensemble des populations à une meilleure gestion de ces ressources naturelles surtout à une récupération de ces terres afin de les adapter bien sûr à accroître cette productivité donc pour nous aujourd'hui à travers ce programme le Boutinabé a pu bénéficier bien sûr de l'expérience et surtout de l'appui pour permettre à nos populations de pouvoir bénéficier d'outils les permettant bien sûr de s'adapter mais également d'accroître aussi leur productivité Malgré ces acquis des contraintes ont été enregistrées durant cette phase pilote La première c'est d'abord le fait que nous n'avons pas pu mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre la cinquième composante qui devait s'exécuter dans la région de l'Est L'autre contrainte majeure c'est le fait même que c'est le fait c'est le fait C'est le fait